Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes place à notre Grand Angle. Une parole politique de plus en plus uniforme et pourtant derrière les mêmes mots utilisés, les idées ne sont pas les mêmes. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, passant par François Fillon ou François Hollande, le sens varie fortement. On en parle avec vous Cécile Aldui, vous êtes professeure de littérature à l'université de Stanford aux Etats-Unis et chercheuse associée au CIVIPOF, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po. Et vous venez de publier ce livre au Seuil, ce qu'ils disent vraiment, les politiques prises au mot. Merci à vous d'être avec nous. Alors d'abord, pourquoi ce livre ? Est-ce que vous aviez envie de donner un outil de lecture pour cette campagne présidentielle ? C'était vraiment pour clarifier les choses. Moi-même en tant que citoyenne, j'ai constaté que les hommes politiques utilisent toujours les mêmes mots, mais avec un sens de plus en plus évanescent. et ils s'empruntent des expressions de vocabulaire, que ce soit les heures défiscalisées que va reprendre Manuel Valls à la droite ou même l'assistena qu'il reprend à la droite et inversement Marine Le Pen qui s'est accaparé la laïcité en 2012. Et donc moi je voulais clarifier, pour clarifier il fallait comparer. Et donc mon travail c'était de vraiment aller dans le détail des textes pour voir derrière les mots qui claquent un petit peu, qui sont faciles. Plus de 2,5 millions de mots entre 2014 et 2016. Tout à fait, un grand 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 corpus pour voir justement, au-delà des petites phrases qu'on lance dans les journaux, qu'est-ce qu'ils disent vraiment ? Alors vous dites aussi dans votre livre que les mots sont usés et que cela participerait au désamour des Français pour le personnel politique, pas pour la chose politique, mais pour le personnel politique. Oui, moi je pense qu'il y a un discrédit de la parole politique aujourd'hui, parce qu'elle est utilisée à tort et à travers. C'est-à-dire que depuis au moins 2007, et Nicolas Sarkozy qui avait employé des mots de la gauche pour rassembler autour de lui... Sa fameuse ouverture. Sa fameuse ouverture. Quand il citait Léon Blum alors que ce n'est pas du tout un personnage... Jaurès aussi. Jaurès, etc. Maintenant Nicolas Bay, je crois qu'il est porte-parole du Fonds national, lui aussi se réclame d'autre chose. Ça devient un petit peu tout et n'importe quoi. Et les citoyens, les électeurs, ils ont besoin de clarté. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils pensent vraiment ces hommes politiques. Et justement en termes de style, avant c'était beaucoup plus marqué, écrivez-vous. Il y avait des mots, des styles, justement avec Arlette Laguillet ou Jean-Marie Le Pen. Pourquoi cette parole politique s'est uniformisée selon vous aujourd'hui ? Alors je crois qu'il y a l'influence du médium, de la télévision et puis aussi même des réseaux sociaux. Et du média training, ce qu'on appelle. Oui, oui, de la communication, du coaching en communication. C'est-à-dire que maintenant que le moindre mot va circuler, des millions d'exemplaires, sur les réseaux sociaux, les replays, etc., il faut faire attention à chaque geste, à chaque expression. Et du coup les hommes politiques ne prennent plus de risques et ne sont plus eux-mêmes lorsqu'ils parlent. Il n'y a guère que Jean-Luc Mélenchon qui continue à avoir un style. Oui, justement, j'allais vous dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul qui a un discours qui est de France. C'est le seul, c'est un peu la vieille garde aussi. Mais c'est le seul qui a vraiment son style, qu'il parle comme il l'écrit. C'est le seul aussi qui n'écrit pas ses discours à l'avance mais qui les improvise parce qu'il a une sorte de verbe spontané. Une vraie faconde. Une vraie faconde, absolument, un vrai tribun. Alors, je le disais, vous avez décortiqué 2,5 millions de mots, 1300 textes politiques entre 2014 et 2016. Quels mots ont émergé durant cette période politique ? Vous dites dans votre livre d'ailleurs qu'il y a eu un avant et un après attentat en 2015. Tout à fait. Le mot sécurité est vraiment un mot dont on peut mesurer vraiment objectivement le pic de croissance. 32e sur l'ensemble de cette période. Mais quand on regarde janvier 2015 et après novembre, surtout 2015, le mot sécurité envahit le vocabulaire de tous les responsables politiques. Il y a encore 5 ans, la sécurité et l'insécurité, c'était réservé à la droite et à l'extrême droite. Aujourd'hui, François Hollande parle autant de sécurité qu'à un François Fillon. Mais un peu moins Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étonnamment. Oui, oui. Alors, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas tout à fait étonnant. C'est plus compréhensible, mais Marine Le Pen, oui. Marine Le Pen, en fait, parle moins de ces thématiques qui ont été, j'ai envie de dire, presque vulgarisées et distribuées tout au long de l'échiquier politique. Et de même, l'identité, ça, ça m'avait surpris aussi dans les résultats, c'est Nicolas Sarkozy qui en parle le plus et pas Marine Le Pen. Donc, il y a comme ça des mots qui sont connotés très à droite, voire à l'extrême droite, qui ont tellement circulé d'un bout à l'autre de l'échiquier politique que maintenant, ce n'est pas Marine Le Pen qui en parle le plus. Il y a moins de marqueurs, en fait. Il y a moins de marqueurs. De cette façon, elle n'a plus besoin d'en parler car les autres s'en chargent pour elle. Alors, justement, en parlant de Marine Le Pen, vous faites le portrait de cette femme politique à travers ces mots. Vous commencez donc en parlant d'elle et d'une extrême droite normalisée. Et là, vous revenez sur sa rupture, bien sûr, avec son père, même si au final, leurs valeurs, écrivez-vous, restent assez similaires. Et les programmes également. Alors, les programmes n'ont pas vraiment beaucoup bougé depuis au moins 2002 et les valeurs non plus. Et c'est ça qui est intéressant chez Marine Le Pen, c'est qu'elle a gardé totalement l'appareil idéologique de son père et même sa mythologie, Jeanne d'Arc, etc., la France éternelle. Mais elle a modernisé le vocabulaire, elle a normalisé, l'a adouci. C'est une sorte de nettoyage de façade, mais les électeurs du Fonds national continuent de se reconnaître en elle. C'est-à-dire que vraiment, le fond n'a pas changé. Et la radicalité est maintenant incarnée, par exemple, par Marion Maréchal-Le Pen. Tout à fait. Donc maintenant que Jean-Marie Le Pen a été mis sur le côté, il y a d'autres personnes qui jouent le même rôle. Et qui rassurent l'électorat de base. Exactement. Alors les mots fétiches justement de Marine Le Pen, vous l'écrivez, ce sont immigration, fondamentalisme et islamisme. L'immigré reste l'ennemi de la France, avant tout au douzième rang de ces mots les plus utilisés. Oui, ce qui est exceptionnel, il faut vraiment préciser les choses. C'est-à-dire qu'elle va parler d'abord de France, de monde, d'Europe et presque tout de suite après d'immigration. Aucun autre candidat actuellement ou personnel politique n'emploie autant le mot immigration. Ça reste la marque de fabrique du Fonds national. Alors vous dites aussi que Marine Le Pen, avec elle, qu'il faut se méfier de certains mots qu'elle utilise. De faux amis, écrivez-vous, et du sens qu'elle leur donne. Notamment laïcité, diversité, égalité ou femme. Un des mots qui ne signifie donc pas la même chose dans la bouche de Marine Le Pen que dans celle de Jean-Luc Mélenchon par exemple. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on peut prendre un petit exemple. La laïcité chez Marine Le Pen, c'est une version extensive de la restriction, de la visibilité uniquement d'ailleurs de l'islam dans l'espace public. Donc ce n'est pas la laïcité de la loi de 1905, c'est la laïcité rêvée de Marine Le Pen qui serait l'abolition de tout signe de la présence de l'islam en France. Pour Jean-Luc Mélenchon, la laïcité, c'est séparer très clairement l'État et la religion, et notamment l'État et l'influence du catholicisme. Dans les années 80-90, quand il y avait des débats sur l'école publique et l'école privée. Et on va reparler du catholicisme avec François Fillon, dont vous dressez également le portrait. Alors d'abord, selon vous, il est favorable à une révolution libérale et à une contre-révolution conservatrice. Pourquoi cette analyse ? Alors en fait, tout à fait, oui. Alors ce qui est très intéressant chez François Fillon, c'est qu'il a adopté un vocabulaire de la révolution. C'est un mot qu'il utilise presque autant que Jean-Luc Mélenchon, ce qui est surprenant. Mais pour vendre un projet libéral de libération du marché, du code du travail, son idée c'est de prendre les bastilles du conservatisme, du code du travail, de l'égalitarisme, etc. Donc c'est une révolution de 1789, revisité à la sauce 2017, où il s'agit en fait de libérer essentiellement les entreprises d'un certain nombre de régulations. Mais à côté, il y a une contre-révolution conservatrice sur les valeurs, la famille, la nation, l'identité nationale. Ça se fait très calmement. La réécriture d'un grand roman national. Le récit national, oui, le roman national. Et ça se fait de façon très calme de la part de François Fillon, alors que Nicolas Sarskozy portait les mêmes valeurs, mais avec plus d'agitation, on va dire. Alors c'est le candidat qui fait le plus appel aussi au mot spirituel et religieux. Est-ce que son catholicisme, justement, est-ce que selon vous ça a un impact sur sa conception de la laïcité ? Oui, très clairement. Par exemple, c'est un des rares personnels politiques de droite qui est contre l'interdiction des signes extérieurs religieux dans l'espace public. Parce qu'il ne veut pas, il dit clairement, je ne veux pas qu'on ne soit plus autorisé à aller avec une croix ou une kippa dans la rue. Par contre, dit-il, l'islam a un vrai problème avec la République. Donc la laïcité à la François Fillon, c'est pour les religions catholiques et juives, il n'y a pas de problème, mais l'islam faut réglementer. – Un mot de l'affaire qui secoue actuellement le confinion, le PNLOP-GET, qu'on a évoqué dans la première partie de 64 minutes. Qu'avez-vous pensé des mots de sa défense ? La séquence des boules puantes est ouverte, on est clairement dans la théorie du complot. – Oui, c'est la victimisation. – En parlant d'officine aussi. – Oui, tout à fait. Une des défenses classiques de tous les responsables politiques qui se sentent attaqués, notamment en justice, c'est la victimisation. Nicolas Sarkozy a eu le même discours, Marine Le Pen, qui a aussi pas mal d'affaires derrière elle, parle de victimisation. François Fillon n'a pas encore accusé les médias d'être à l'origine, globalement, de ce complot. Mais la défense est un petit peu tombée à plat, il me semble, parce que François Fillon avait construit son identité sur la probité, l'honnêteté, la rectitude morale. C'est ça son caractère, son personnage. Et là, il faudrait qu'il réponde sur le fond, parce que si sur le fond, il y a un doute sur sa probité, justement, c'est son image et même sa stature d'homme d'État qui est en cause. – Alors, vous dressez également le portrait par les mots de François Hollande ou d'Alain Juppé ou encore de Nicolas Sarkozy. Il y a un personnage, en revanche, qui vous échappe un petit peu. Vous en parlez dans l'introduction de votre livre. C'est Emmanuel Macron. – Oui, alors, tout simplement, pour des questions de calendrier d'écriture, c'est qu'Emmanuel Macron s'est déclaré candidat très tardivement, en novembre. Et moi, j'étais déjà en train de rédiger ma conclusion, probablement. Donc, je n'ai pas apparemment pu faire la même type d'analyse sur un gros corpus. En plus, entre 2014 et 2016, il était ministre de l'Économie. – Mais sur son début de campagne, alors ? – Alors, sur son début de campagne, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qu'il a, c'est un style. Et un style d'interlocution avec le public. Il est très fort pour motiver les gens, leur donner de l'enthousiasme, du dynamisme. – On l'a entendu hurler à la fin, son grand discours. – Voilà, exactement. Il était en transe. C'est presque soit un prêcheur protestant américain, soit un coach, un life coach, qui dit aux gens, mobilisez-vous, engagez-vous. Il essaie d'encore alléger les gens. Donc, il ne propose pas un programme et des mesures que lui va appliquer, mais il essaie plutôt d'insuffler de l'énergie et de redonner un sentiment de pouvoir d'action à ceux qui le suivent. – Et Elisabeth Rodinesco l'a qualifiée de télé-évangéliste. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu. – Oui, oui, je pense que c'est d'une bonne métaphore. – Alors, c'est la dernière ligne droite de la primaire à gauche au week-end. Quels sont les mots qui séparent, selon vous, Benoît Hamon et Manuel Valls ? Dans quel champ sémantique se trouvent-ils tous les deux ? – Alors, ce qui est très intéressant dans cette primaire, surtout les derniers jours, c'est qu'ils se sont confrontés sur le travail. Et le travail, c'est un même mot et deux sens totalement différents, selon qu'on s'appelle Manuel Valls ou Benoît Hamon. Pour Manuel Valls, même dans le débat de l'entre-deux-tours qui vient d'avoir lieu mercredi, le travail, c'est redonner des marges de manœuvre aux entreprises pour qu'elles puissent s'employer. Donc, c'est vraiment l'emploi. Et en fait, c'est le même discours que celui de François Hollande. C'est le coût du travail, c'est dégager des marges, réduire les charges des entreprises. Benoît Hamon, il avait un discours sur les situations vécues, c'est les conditions de travail, la souffrance au travail. Et puis aussi, le fait que le travail, c'est qu'une partie de la vie et qu'il faut donner aussi de la liberté aux gens. – Dernière question, très rapide, Cécile Alduie. Quels sont les principaux mots qui émergent déjà dans cette campagne présidentielle, pré-campagne ? – À part « boule puante », entre guillemets. Alors, en fait, je pense qu'il faudrait attendre que Marine Le Pen vraiment commence sa campagne. Et là, on va voir émerger, je pense, quelque chose autour de la sécurité et quelque chose aussi autour du travail. – Merci, Cécile Alduie, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que votre livre « Ceux qui lisent vraiment les politiques prises au mot » sont publiés aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été avec nous. – Merci.